Aujourd'hui, le bonheur. Dis-moi Camille, ça serait quoi pour toi la recette du bonheur ? Oh, bah moi déjà si je trouvais l'âme sœur. Oh, tu sais, comme dit l'expression, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Seul mais heureux. Seul mais heureux. Ça me fait penser à Brahms. J'ai toujours pensé que t'avais un petit côté Brahms, Bernard. Attends, Brahms, le mec des danses hongroises ? Non mais tu m'as bien regardu ou quoi, ça va pas ? Mais oui, tout à fait, parce que la devise de Brahms, c'était libre mais heureux. Comme toi. Dis donc, il fricotait pas avec Clara celui-là ? Oh, comment tu parles de la femme de Schumann ? Et puis d'abord, entre eux, c'était platonique. Ils se sont soutenus toute leur vie. Par exemple, Clara, elle disait à Jean, parce que moi j'aime bien l'appeler Jean, Léon S. Brahms, donc elle lui disait, dis donc Jean, tout le monde adore tes sonates et tes sérénades, pourquoi tu ne composerais pas une bonne grande symphonie là ? Et en fait, Jean, il freinait des cas de fer parce qu'il avait peur de pas faire aussi bien que Beethoven. Au bout de 20 ans, ça y est, enfin, il accouche de sa première symphonie et devine à qui il envoie la partition en premier ? À Clara. Bien sûr, elle a beau trouver que la symphonie manque un chouïa de mélodies, elle est prête à traverser toute l'Allemagne pour aller l'écouter. Donc le bonheur, selon Brahms, c'est dans l'amitié. Et dans la musique. Normal pour un compositeur. Compositeur et chef d'orchestre, et chef de chœur et pianiste. Moi aussi, la musique, ça me fait du bien. Surtout le chant qui réécoute. Mais Brahms, il y a un autre truc qui lui faisait du bien, c'était les brasseries. Voilà quelqu'un qui sait vivre. Ah oui, les brasseries, c'était sa deuxième maison. Il faut dire qu'avec un grand-père aubergiste, il était prédestiné. À 15 ans, déjà, Brahms tenait le piano pour gagner sa croûte dans les tavernes des ports de Hambourg. Et si tu vas à Vienne, aujourd'hui encore, tu peux visiter l'auberge, le hérisson rouge, où il était tout le temps fourré. Et c'est dans les brasseries viennoises qu'il entendait souvent des orchestres tiganes qui l'ont beaucoup inspiré dans sa musique. Par exemple, dans le concerto pour violon, dans le troisième mouvement, tu vas retrouver le rythme, le panache de la musique tigane. La musique, l'amitié, la bière, enfin je veux dire la brasserie. C'est vrai qu'on aurait pu s'entendre tous les deux. Et la marche, t'aimes ça ? Moi. Non, je te demande ça parce que je crois que le summum du bonheur pour Brahms, c'était de marcher seul, libre, en forêt, au petit matin. Le soleil qui perce à travers les feuilles, comme les cuivres au fond de l'orchestre. Une profonde inspiration d'air frais. Et puis là, la pure sérénité qui monte des cordes comme un hymne à la vie. Mais de quoi tu parles ? Mais du final, de la première symphonie de Brahms. Tu vois finalement, Brahms, il est heureux quand il laisse la forêt chanter en lui. Bah moi, je suis heureuse quand j'écoute le chant des violons dans le final de sa première symphonie. C'est peut-être ça la recette du bonheur. Oui. Dis donc, Camille, ça ressemble à l'hymne à la joie de Beethoven, ça ? Bah ouais. Et tu sais ce que Brahms a répondu quand quelqu'un lui a dit ça ? Bah non. N'importe quelle âne l'aurait entendu. Oui. Merci de�� από vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Cô? P des Bonaf Research. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021